Salut les mamans, salut les papas, salut les enfants, tout de suite je vais vous présenter une poupée qui fait partie de la série les Nancy à la découverte du monde, une poupée qui est faite par la marque Famosa, et voici Nancy à New York, qui se destine aux petites filles de 4 ans et plus, une poupée qui fait 43 cm, une poupée de grande taille, et l'occasion pour moi d'avoir très envie d'ouvrir cette boîte, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, allez, chiche. Et voilà, on a ouvert donc cette boîte, à l'intérieur de laquelle on trouve plein de petits accessoires, en veux-tu, en voilà, il y a déjà, évidemment, il y a la Nancy à New York, avec plein de petits accessoires que je décrirai tout à l'heure, mais déjà, je vais vous montrer le petit toutou, le petit chien, le petit sac à son effigie, Nancy, voilà. Il y a également le petit trolley du chien pour le balader, important, ne jamais sortir sans son chien à New York. Il y a également des petits autocollants à coller sur le journal très, très secret de Nancy, avec la clé, voilà. Oups, là, elle m'a échappé des mains. Donc, il faut évidemment, pour l'ouvrir, il faut actionner la clé, hein. On trouve un petit ruban à l'intérieur, un petit miroir, une petite carte du monde, voilà. Et on peut ranger, bien sûr, tous ces petits secrets. On peut même les écrire, ces petits secrets, sur ces petites feuilles volantes. Voilà. Donc, je referme. Il ne faudrait pas, quand même. Voilà. Ah ben non, ça ne marche pas. Ah, je suis nouille ou quoi ? Je crois que ça doit être ça. Voilà. Voilà. Là, c'est bien fixé. Voilà. C'est un petit tour de main, mais ce n'est rien du tout, hein. Rassurez-vous. Alors, et puis, il y a aussi les cartes bleues. Ben oui, on ne sort pas faire des courses à New York sans ces cartes bleues. Ben non. Alors, il y a deux cartes bleues et une carte d'identité de Nancy. Voilà. Très important à glisser dans le sac et ne jamais oublier. Alors, voyons voir ce qu'elle peut faire, cette poupée. Elle tient debout, mais oui, c'est merveilleux sans les mains. Elle s'assoit également. Voilà. Bon, la position n'est pas des plus élégantes, mais regardez. Elle s'assoit sans problème. Elle a des habits que l'on peut enlever. Voilà. Ici, il y a un scratch, tel que vous pouvez le voir. Les bottes aussi, on peut les enlever. Elle a aussi un joli petit neneu qu'on peut enlever pour la recoiffer, parce qu'elle est quand même très élégante. Et son écharpe est aussi attachée par un bouton pression sur l'arrière, qu'il suffit de détacher, parce que quand, évidemment, à New York, il fait très froid, mais quand on rentre dans un restaurant, on a forcément envie d'enlever son bord. Voilà pour la poupée. Et tout de suite, on va passer au petit trollet avec le petit toutou qui a un trou en dessous. Et là, on a un petit picot à l'intérieur. Voilà. Si on peut enlever le chien qui occupe la place, ce serait sympa. Voilà. Et le petit picot, ici, que vous apercevez, on fixe le chien en deux temps, trois mouvements, histoire qu'il ne bouge pas pendant la balade, coucouche panier. Voilà. Et hop, il est prêt, le toutou. Donc, c'est simple. Elle a une petite main qui tourne, comme ça. On peut voir. Donc, c'est assez pratique pour fixer la main sur le trollet. Et c'est parti. J'allais dire, c'est presque parti. Il faut que je le mette bien en main, voilà. Comme ça, là, c'est bon. Elle l'a bien en main. Et c'est parti pour la balade. Voilà, ça, c'était pour la balade et son petit chien. En tous les cas, si vous voulez découvrir d'autres jouets, n'hésitez pas. Vous connaissez le principe desmojouets.com. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada